Bonjour à tous, je suis Yves Fégé, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne MusiClassroom pour votre formation musicale, quel que soit votre niveau, votre instrument ou le style de musique que vous pratiquez. Et bien aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous montrer les trois standards de jazz que vous pouvez jouer très facilement en tant que débutant. Alors j'ai choisi trois pièces extrêmement différentes au niveau de leur style et de leur caractère. D'abord nous verrons une pièce qui est jouée en ternaire dans le swing traditionnel jazz. Ensuite on verra une balade qui est jouée de façon un petit peu plus libre. Et enfin on terminera par un style latin jazz, c'est-à-dire une bossa nova que vous connaissez certainement puisque ces trois pièces ont fait le tour du monde et ont été chantées évidemment ou jouées par la plupart des musiciens de jazz. Si vous êtes pianiste de jazz débutant, je vous recommande de télécharger le ebook Piano Jazz Débutant entièrement gratuit dont le lien est dans la description de la vidéo. Si tous ces sujets autour de l'improvisation, de l'accompagnement du jazz ou même de la musique classique vous intéressent, à ce moment-là je vous recommande de vous abonner à la chaîne Music Classroom, c'est entièrement gratuit. Et si vous activez cette petite cloche, vous serez notifié de tous les nouveaux tutoriels que je mets en ligne chaque semaine. Je vous invite à nos live Music Classroom des sessions où une fois par semaine vous pouvez venir librement suivre un cours et me poser toutes vos questions en direct. Voilà, si vous êtes d'accord, on peut y aller immédiatement juste après l'intro. Alors la première pièce que je vais vous présenter ici, c'est évidemment l'immense et le très connu Autumn Leaves, les feuilles mortes qui étaient à l'origine donc composées par Cosma et qui a été repris évidemment comme standard de jazz tout autour de la planète. Et cette pièce en particulier va nous permettre de travailler un premier style de jazz qu'on appelle le swing. Le swing dont l'âge d'or était aux alentours des années 1930 avec des musiciens et pianistes comme Duke Ellington par exemple. Et bien Autumn Leaves est simple à jouer, pourquoi ? D'abord parce qu'il est extrêmement connu, que vous le connaissez bien évidemment. Et curieusement alors dans le Real Book qui relie un petit peu tous les standards de jazz les plus connus, et bien on a retenu que le thème du refrain. Je ne prendrai ici que les quatre premières mesures pour illustrer un petit peu le swing. Alors il est simple, pourquoi ? On le regarde ici et on voit que juste après la clé, on n'a qu'un seul dièse, c'est un fa dièse. Un fa dièse à la clé, très simple à jouer. La mélodie en elle ne possède pas de difficultés rythmiques, donc vous pouvez très très bien la jouer en tant que débutant. Et quant aux accords, on va en dire un mot, effectivement je vous le jouerai tout à l'heure. Alors on va commencer par jouer la mélodie telle qu'elle est, c'est-à-dire sans aucune transformation. Et ça donne ceci. Voilà, donc j'ai joué le thème A, le premier thème de cette mélodie. Alors avec un dièse à la clé, je le disais, on est à quatre temps, donc pas de problème au niveau de la mesure, ni au niveau du rythme. Vous voyez, ce sont des valeurs extrêmement simples, des noires, des blanches. Tout le monde peut jouer ceci. Avec un dièse à la clé, nous sommes en Sol majeur ou dans sa relative Mi mineur. Ici, je vois que ma dernière note est un Mi, donc j'opterai plutôt pour la tonalité de la relative mineur Mi mineur. Et au niveau, vous voyez, de la grille d'accords, on a d'abord un La mineur 7, puis un Ré dominante 7, puis Sol majeur 7. Déjà, sur ces trois premiers accords, on a un De 5-1 en Sol majeur. Vous voyez, donc on ne commence pas en Mi mineur, on commence en Sol majeur. Alors on va voir La, Ré, Sol, De 5-1. Deuxième ligne, on va avoir Do majeur, puis Fa dièse de Mi diminué 7, et Si dominante, qui va nous amener sur le dernier accord, c'est-à-dire Mi mineur, pour deux mesures. Alors vous voyez, j'ai mis ici à la main gauche des accords de 7e sur chacune de ces basses d'accords. Et si je le joue maintenant de façon très droite encore, tel qu'il est écrit, on va avoir ceci. Etc. avec la reprise. Alors bien sûr, vous le savez, en jazz, on transforme tout. On peut transformer le thème, on peut transformer aussi la grille d'accords, la réharmonisation de mélodies. J'ai fait beaucoup de tutos que vous retrouverez sur cette chaîne. Alors on va commencer à faire swinguer un petit peu cette mélodie de main droite déjà, en essayant évidemment d'obtenir un ternaire avec des syncopes, des anticipations. Donc je vais changer ce rythme qui est écrit ici. Etc. avec la reprise. Donc là, j'ai transformé un petit peu ma mélodie en ternaire, c'est-à-dire en swing. Et bien, il va en être de la même façon pour la main gauche, pour l'accompagnement des accords. Au lieu de jouer effectivement un accord sous forme fondamentale, comme ça, sous forme de tierce, je vais obtenir d'autres positions de ces accords. Donc je vous recommande également de regarder sur la chaîne, puisque vous aurez beaucoup de tutos sur les renversements d'accords notamment. Et puis sur la façon aussi de positionner les notes d'un accord différemment, en tierce, en quarte, en cluster, etc. Vous trouverez tout ceci donc sur la chaîne. Et puis au niveau rythmique, on va aussi avoir un espèce de swing à la main gauche qui va être complémentaire de la main droite. On va donc avoir un swing entre les deux mains. Et à la main gauche, je pourrais avoir ceci, par exemple. Au lieu de frapper un accord sur les premiers temps de chaque mesure, je vais ici avoir quelque chose comme ça. Voilà, ma main gauche va swinguer aussi, en ternaire, toujours longue, brève, longue, brève, longue. Il n'y a pas énormément de choix en jazz. Soit on tombe sur le temps, soit on tombe sur une levée du temps en ternaire, d'accord ? Ce qui concerne le swing en particulier. Alors maintenant, je vais vous jouer ce premier thème avec reprise, mais en modifiant évidemment ma main droite, c'est-à-dire mon thème, et ma main gauche, c'est-à-dire l'accompagnement, en les transformant un petit peu en swing. Et ça va donner ceci. Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez retrouver ce standard dans le Real Book qui regroupe tous les standards de jazz, et vous l'aurez de façon complète avec le deuxième thème qui suit celui-ci. Donc voilà pour une première illustration d'un standard assez simple à jouer, qui est entre mi mineur, sol majeur ici, avec des valeurs de notes très très simples, et assez courtes et surtout très connues. Donc je vous recommande de vous y atteler et puis essayer d'obtenir ce swing, que j'allais dire si endémique au jazz. On voit tout de suite la deuxième pièce. Alors avec cette deuxième pièce ici, Foggy Day, qui est également extrêmement connue, puisqu'elle rentre effectivement dans le monde des standards de jazz, qui sont passés à la postérité, et bien on va travailler d'un deuxième style de jazz ici, qu'on va appeler la balade. La balade, cette forme que les pianistes de jazz jouent seuls en introduction, et qui nous permet d'avoir un tempo assez libre, avec un mouvement également assez libre, avec des ralentis, etc. Donc ce qu'on appelle en fait en classique le rubato. Un rubato, ça veut dire qu'on joue plus librement, sans avoir effectivement une restriction au niveau du tempo. Alors ce Foggy Day, vous le voyez ici, est très simple au niveau de la tonalité aussi, puisque nous n'avons qu'un seul bémol à la clé, le Si bémol. Donc ça nous indique deux choses. Soit nous sommes dans la gamme de Fa majeur, soit dans sa relative mineure, Ré mineur. Alors je regarde un peu ma partition pour savoir dans quelle tonalité on est, et on regarde le premier accord, c'est Fa majeur. Et si je regarde le dernier accord, qui est un Do7, c'est-à-dire un Do dominante, et bien c'est la dominante de Fa majeur. Donc je vais opter évidemment pour la tonalité de Fa majeur. Ben regardez, on est toujours à quatre temps, donc rien de particulier à ce niveau-là, une mesure assez stable. Et puis on va voir également qu'au niveau des valeurs rythmiques qu'utilise cette mélodie, même chose, on va avoir des noirs, des blanches pointées, comme ici, des rondes par exemple. Donc très très simples rythmiquement. Alors ce que je vais faire, je vais déjà vous jouer la mélodie telle qu'elle est, et ensuite on verra un petit peu comment la transformer en balade, avec un mouvement beaucoup plus libre. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite le thème revient, donc je vous ne joue que la première partie de ce standard. Alors on va regarder un petit peu la main gauche, main gauche donc Fa majeur 7, deuxième accord, La demi diminué 7, La Do Mi bémol Sol, troisième accord, Ré 7e de dominante, avec bémol 9, qu'on pourrait faire Fa dièse La Do Mi, au lieu de Ré Fa dièse La Do Mi, puis Sol mineur 7, dernier accord de la première ligne, Do dominante 7, deuxième ligne, on revient à Fa majeur, mais Si cette fois-ci, il fallait Adoré avec sa Sixte, puis un Ré demi diminué 7, pour la deuxième mesure, un Sol dominant 7, troisième mesure, qui se transforme en dernière mesure de la deuxième ligne, avec un Sol mineur 7, qui va sur un Do 7, la dominante de Fa majeur, troisième ligne, on repart sur Fa majeur 7, Do mineur 7, puis Fa dominante, qui nous indique que nous allons moduler ici en Si bémol, et effectivement, troisième mesure de cette troisième ligne, Si bémol majeur 6, avec un Sol, la Sixte, qui se transforme lui-même en Si bémol mineur 6, avec un Ré bémol ici, on revient à Fa majeur, premier degré pour la dernière ligne, et là, on va faire un De 5, avec un La mineur 7, Ré dominante 7, puis Sol 7, troisième mesure, qui se transforme lui-même en Sol mineur 7, pour le deuxième degré de Fa, et Do 7, dominante, cinquième degré de Fa, pour le dernier accord, qui va nous ramener le thème en Fa majeur. Donc, vous voyez, très très simple, on a souvent des 2-5-1, donc cette fameuse progression de trois accords, qui parcourt absolument toute la musique occidentale, la musique tonale en particulier, même dans la musique classique, dans le jazz, dans la chanson, les pop songs, etc. Donc, vous retrouverez toujours ce 2-5-1, on l'avait déjà vu avec Autumn Leaves, le standard précédent, et on le retrouve ici, avec certainement des modulations aussi, on ne reste pas en Fa majeur, bien sûr, tout le long de cet extrait ici. Alors, la main droite et la main gauche vont marcher ensemble dans une balade, on va essayer de faire ça très simplement, et vous verrez que je vais m'accorder certaines libertés de tempo, de mouvement, pour jouer ce fameux rubato, que tous les pianistes de jazz jouent en général, en introduction solo, avant que, par exemple, la contrebasse et la batterie n'entrent, avec un swing donc particulier. Alors ici, on va jouer ça très simple, donc les balades sont binaires, on n'a pas besoin de swing ici, pour le jouer librement, et ça va donner ceci. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Voilà donc une balade assez librement jouée, j'ai enrichi beaucoup de mes accords, vous trouverez sur la chaîne évidemment pas mal de tutoriels, ou sur le site donc des formations piano-jazz, qui sont beaucoup plus profondes effectivement, où vous allez détailler, où on va vous donner évidemment une progression logique, étape par étape, pour parvenir évidemment à ce type d'accompagnement enrichi, qu'on appelle souvent aussi avec de la substitution d'accords, où certains accords sont substitués, ou bien enrichis par des extensions, des altérations, etc. Donc je vous laisse regarder ceci. Et puis on va attaquer donc la troisième pièce, qui vous allez voir, aborde un style de jazz différent. Et bien pour cette troisième illustration, donc des styles jazz, et des partitions assez simples à jouer pour débutants, j'ai choisi une pièce qui s'appelle Black Orpheus, et qui est une pièce très très ancienne, qui est une musique de film plus exactement, qui est issue d'un vieux film en noir et blanc, donc des années 50. Et d'ailleurs justement, dans ces années 50, le jazz nord-américain va fusionner, et de façon très fréquente, avec un autre style de musique, qui vient d'Amérique du Sud. Ça donne lieu à des rumba, des salsa, des mambo, etc. Et avec ce Black Orpheus, j'ai choisi de vous montrer donc un style de bossa nova, qui nous vient évidemment du Brésil. Le jazz nord-américain va fusionner avec cette musique populaire brésilienne, et ça va donner donc ces bossa nova jazzy, auxquels ont participé évidemment nombre de musiciens américains. Alors dans ce Black Orpheus, vous le voyez ici, c'est une pièce simple, parce qu'on le voit tout de suite, il n'y a aucune altération, aucun dièse, aucun bémol à la clé, donc assez simple à jouer, pas d'altération, donc ça facilite quand même grandement la chose. Alors que lorsqu'il n'y a pas d'altération à la clé, eh bien on peut dire que nous sommes soit en Do majeur, qu'il n'a que les touches blanches ici, dans la gamme de Do majeur, soit toujours dans sa relative mineure, qui a le même nombre d'altération, ou pas du tout comme ici, une tierce mineure plus bas, La mineure. Voilà, alors je regarde ma partition pour savoir si nous sommes en Do majeur ou dans sa relative, donc La mineure, et je vois dès le premier accord, un La mineure. Et si je regarde le dernier accord, on a un Mi dominante. Et ce Mi dominante, c'est bien sûr le cinquième degré, la dominante donc de la tonalité de La mineure. Alors contrairement donc au swing, ici le jazz qui fusionne donc avec la musique populaire latine, eh bien est un jazz binaire. Binaire, c'est-à-dire que les croches sont jouées, elles, régulières, un petit peu comme dans la musique classique. Alors je vais vous jouer cette mélodie déjà de main droite, mais cette fois-ci en binaire, tel que c'est écrit. Et ça va donner ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada On revient avec une reprise donc au début du thème. Alors je n'ai pris ici toujours que les quatre premières lignes, donc à peu près 16 mesures. On va voir un petit peu au niveau de la main gauche comment ça se passe. Eh bien La mineure ici. Deuxième mesure, Si demi diminué, Si ré, Fa, La. Donc un deuxième degré de La. Puis Mi 7, dominante. Cinquième degré de La. Et on arrive sur La mineure, le premier degré. Dernière mesure, même chose, Deux-cinq, Si mi. Deuxième ligne, on a un La mineure, on arrive sur le premier degré, évidemment. Et puis dans la deuxième mesure de cette deuxième ligne, on voit, on a Ré mineure, Sol dominant et Do majeur. Là, on a modulé dans la relative majeure, c'est-à-dire Do majeur. Alors Deux en Do majeur, c'est Ré mineur 7. Sol 7, c'est la dominante. Et Do majeur, le premier degré en Do majeur. Dernière mesure de la deuxième ligne, on retrouve un Do dièse. Do dièse ou La dominante, c'est un petit peu le même accord, puisque Do dièse diminué, C'est un petit peu un La dominante avec bémol 9, ici le Si bémol. Et là, nous sommes en Ré mineur, c'est la dominante, La, Do, Mi, Sol de Ré mineur. Donc on module ici aussi en Ré mineur. Et regardez, troisième ligne, on a premier degré de Ré mineur, Ré mineur 7. Mais dès la mesure qui suit, deuxième mesure de la troisième ligne, on a un Sol 7. Sol 7, ça va nous amener Sol dominante en Do majeur à nouveau, c'est le cinquième degré de Do. Et on a un premier degré à la troisième mesure, mais pas Do, Mi, Sol, Si, septième, mais Do, Mi, Sol, La, Sixte, accord majeur de Sixte. Ensuite, dernière mesure de la troisième ligne, Fa majeur, qui va nous ramener dernière ligne à un De, 5 en La mineur. Regardez, De, Si de Mi diminué. Cinq dominante, Mi dominante. Et La mineur pour la troisième mesure. Et pour la dernière mesure, donc dernière ligne, eh bien, on va avoir un De, 5 à nouveau qui va nous permettre de faire la reprise en La mineur. Donc De, 5 en La mineur, Si de Mi diminué, Sept. Et Mi dominante. Vous voyez, très simple, on retrouve encore ce De, 5, 1 pratiquement partout, avec ici, encore une fois, quelques modulations, c'est-à-dire on ne reste pas en La mineur, mais on va passer par d'autres couleurs, comme on l'a vu, Do majeur, la relative, ou encore Ré mineur, qui serait le quatrième degré de La mineur, etc. Donc, cette fois-ci, je vais vous le jouer, mais en binaire, dans le style Bossa Nova. Sous-titrage ST' 501 Voilà Bossa Nova, un style latin jazz, effectivement, qui représente ici donc notre troisième exemple et que vous pouvez jouer très, très facilement en tant que débutant, bien évidemment. Donc, voilà, pour ces trois pièces, je vous recommande d'aller sur le Real Book et de les télécharger complètes et puis de vous entraîner effectivement à ces trois styles très différents. Donc, le swing pour la première pièce que nous avons vue avec Autumn Leaves. Ensuite, le style balade, beaucoup plus libre, donc dans la deuxième pièce. Et la troisième pièce qui va allier donc le jazz avec le style populaire brésilien qu'on appelle évidemment la Bossa Nova. Voilà, vous allez donc pouvoir vous entraîner à ces styles. J'ai fait beaucoup, beaucoup de tutos sur cette chaîne. Vous pouvez effectivement les retrouver, notamment dans l'enrichissement des accords, dans la façon de jouer swing, les balades, etc. Et si vous désirez évidemment aller plus en profondeur dans l'étude du jazz et du piano jazz en particulier, je vous recommande d'aller sur le site donc shop.musiclassroom.com pour retrouver toutes mes formations. Alors, j'espère que ce tutoriel vous aura intéressé et surtout qu'il vous aura donné l'envie d'entrer dans cet univers si particulier du piano jazz. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air. Si vous êtes pianiste débutant, je vous recommande de télécharger le e-book Piano Jazz débutant dont le lien est dans la description et qui est bien sûr entièrement gratuit. Si vous recherchez des formations plus complètes pour creuser un petit peu le problème et le travailler plus en profondeur, c'est sur cette petite carte qui va s'afficher d'ici un instant. Vous êtes passionné de piano et de toutes les techniques autour du piano classique, jazz, improvisation, je vous recommande cette playlist qui va vous donner à l'aide de très nombreuses vidéos tous les éléments de base pour parvenir à un certain niveau. Vous avez des questions, des suggestions ou des remarques à faire ? Laissez-les dans les commentaires de la vidéo. Vous savez que j'y réponds toujours régulièrement chaque semaine. Si tous ces sujets autour du piano vous intéressent, je vous recommande de vous abonner à la chaîne. C'est entièrement gratuit et en activant cette petite cloche, vous serez notifié de toutes les nouvelles vidéos et tutoriels que je mets en ligne chaque semaine. Je vous invite à nos live Music Classroom ou une fois par semaine. vous pouvez venir librement suivre un cours et me poser toutes vos questions en direct. Merci infiniment pour votre écoute et je vous dis à très vite sur la chaîne Music Classroom. Bien sûr, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada